Re bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, une nouvelle histoire que j'ai lu récemment sur R. Isser Zalman Meltzer, qui était un des grands de la génération il y a environ 100-120 ans de cela, qu'il était encore à Jérusalem, et il voulait imprimer ses bouquins qui s'appelait « Even Haezel » sur le Rambam, une des œuvres les plus prodigieuses sur le Rambam qui a été écrite jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu envoies tes bouquins à l'imprimerie, après un mois maximum, tu peux avoir 1000 bouquins qui sont déjà apparus, qui sont déjà imprimés, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, quand tu voulais imprimer un bouquin, tu allais chez l'imprimeur, l'imprimeur te dit que tu as 5 ans d'attente. Pourquoi ? Parce que chaque bouquin, c'est des mois et des mois pour travailler là-dessus, pour faire les plaques, etc. Et pour les imprimer, et c'est un à un, etc. Donc c'est des mois, et donc tu as 5 ans d'attente. Maintenant, un jour, donc Révi Sazam Amelter a demandé, il est rentré dans la liste d'attente, il a encore pour 5 ans. Un jour, le Rav Trevroni, qui était un de ses neveux, qui était un des rachis yishivots de Yishivat Trevron, on était à l'époque du mandat britannique, et à 6h du soir, souvent, il y avait le couvre-feu. Maintenant, le couvre-feu, ça veut dire que si tu es dehors, on tire dessus, d'accord ? Au maximum, on t'arrête et on te donne des coups, etc. Mais bon, c'est l'honneur. Donc, Rav Trevroni, il est chez lui, assis en train d'étudier, et il entend, on tape à la porte. Eh, qu'est-ce qui peut taper à la porte à ce temps-là, après le couvre-feu ? Il va, tremblant comme ça à la porte, qui c'est qui est là-bas ? Qui c'est qui est là ? Et il entend, ton oncle. Son oncle, c'était Révi Sazam Amelter. Eh, il ouvre la porte, comme ça, vite, vite, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, pendant le couvre-feu sortir, c'est piquoir nefesh ? Il ouvre la porte, et l'oncle, il rentre, il va directement à la bibliothèque, il ouvre un rambam, et il dit, écoute, j'ai un rambam qui est très difficile, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides à le comprendre. Et il commence à parler avec lui, et il pose une question, et il donne même une allusion à une réponse, et le Rav Khevroni, qui est un génie, à parler avec lui, à lui répondre, et à lui dire, mais si on dit comme ça, et si on dit comme ça, ah, t'as raison, wow, extraordinaire, je rentre tout de suite écrire. Il dit, mais, attends, c'est dangereux, c'est piquoir nefesh, tu peux pas rentrer comme ça ? Je peux pas, je vais oublier jusqu'à demain, il faut que je rentre l'écrire. Il est rentré l'écrire. Eben Haezel a été imprimé, après quelques temps, et Rabbi Sazam al-Meltzer est décédé, après quelques années. Pendant les shiv'ahs, le Rav Khevroni, il est venu, et il a raconté cette histoire, pour montrer l'amour de la Torah que Rabbi Sazam al-Meltzer avait. Quel amour de la Torah ! Qu'il était prêt à mettre en danger sa vie pour la khidouche de la Torah. Et alors la femme de Rabbi Sazam al-Meltzer, elle racontait l'amour de la Torah, c'est sûr. Mais là, c'est pas l'amour de la Torah qu'on voit, c'est l'amour de son prochain. C'était quoi l'histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, Rabbi Sazam al-Meltzer, il rentre à la maison, sa femme lui dit, excellente nouvelle ! Après seulement six mois qu'ils avaient demandé à l'imprimeur de faire sortir les bouquins, l'imprimeur est venu, il dit, écoute, il y a quelqu'un qui est venu et qui a annulé. Demain, on devait commencer, il a annulé l'impression de son bouquin. Maintenant, si jusqu'à demain matin, à 8h, vous nous amenez les bouquins, il n'y a pas de problème, on imprime les bouquins du Rav directement. Si vous arrivez à 8h05, on sera déjà dans le nouveau bouquin, c'est dans cinq ans. Donc on a une opportunité, demain à 8h. Extra ! Donc la femme, elle dit au Rav, on a, demain on peut ? Il dit, ah non, impossible. Il dit, comment c'est impossible ? Il dit, écoute, dans mes bouquins, j'ai ramené deux khidushim, deux explications de mes deux autres neveux. Mais du Rav Khevroni, je n'ai pas amené. Moi, j'ai pensé que j'avais le temps d'amener encore un khidush à lui. Je ne peux pas mettre seulement les explications des autres neveux et pas de lui. Et la femme, elle dit, mais arrête, arrête, on le connaît, il est humble, il est modeste, il ne va pas être blessé, il ne va pas du tout réagir, il s'en fout. Il dit, même pas au rêve, je préfère attendre encore cinq ans que de prendre sur moi que peut-être un de mes neveux va être blessé à cause de mon livre. Alors la femme, elle lui dit, écoute, tu as une idée, prends une des explications que tu as déjà écrites, toi, une question que tu as déjà écrite, va lui poser la question, de lui te donner la réponse, et écris que tu as écouté, que tu as entendu cette réponse de ton neveu. Très bonne idée. Il est parti, il a posé la question, il a donné l'allusion à la réponse, après que son neveu, il a donné la réponse lui-même, il est reparti, et il ne pouvait pas rester, pourquoi ? Parce que jusqu'à 8 ans du matin, il devait tout préparer pour amener à l'imprimeur, sinon, il aurait dû attendre encore cinq ans. Et donc en fait, il a même mis sa vie en danger, pourquoi ? Pour que Hasvei Shalom peut être son neveu, son neveu, d'accord ? Son neveu ne va pas être blessé par inadvertance, par le fait qu'il a amené des commentaires de ses deux autres neveux, et pas de lui. Donc en fait, c'était bien entendu l'amour de la Torah, mais surtout l'amour de son prochain, et encore une fois, on voit cette dimension-là à laquelle nous devons tous tenter d'arriver, celle que, on, tout le temps, on doit être tout le temps sur la qui-vive, par rapport à tout ce qui a trait à Benadam, la Haverro, par rapport à l'amour de notre prochain, l'Azrat HaShem Kijunudin LaFors Dariviya Senivola Koltoub Bahetslachah